Il a balancé le vieux, on est d'accord là ? Bon bah je retourne voir le gros qui poussait le caillou là-bas Regarde, je prévois D'accord, il veut pas se couper Oh oui, oh oui C'est étrange, je me concentre pour bouger le rocher Mais mon corps ne répond pas, je n'ai aucune force C'est comme si le rocher était protégé par un pouvoir Et ma, tu brilles tout d'un coup Se dire que tes attributs divins peuvent être augmentés On va se mettre de l'encre en plus Voilà, c'est mieux Ah, je me sens léger comme une plume Heureusement, cet énorme rocher ne bouge pas d'un pouce Qui donc a bien pu bloquer le seul chemin Comment vais-je pouvoir retourner à la ville ? Dis-moi petit chien, ton maître vit dans ce village, n'est-ce pas ? Tu dois donc connaître celui qui se nomme Susanoo Il parie que c'est dans son nom du légendaire héros Izanagi Si quelqu'un peut déplacer ce rocher, c'est bien lui Peux-tu l'amener ici ? Bizarre, bizarre Ce rocher n'était pas là avant Mais je m'en fiche, moi je peux le couper J'ai un pouvoir magique Oh zut, mon épée légendaire ne marche pas Vite, allons demander à l'autre qui peut le couper Fiche, il ronfle toujours autant qu'un ours Donc on lui a vraiment cassé son pot en fait Oh, je suis le plus grand Il est éclaté Hé, qu'est-ce que... Il n'est pas en bois Ah, quelle sieste, j'ai bien dormi Je suis descendu ici pour méditer Je me suis assoupi Hum, t'es qui toi ? Allez, ouste, qu'est-ce que tu me veux ? Je suis Susanoo, le plus grand guerrier du Nippon Susanoo, le grand guerrier Il est éclaté Claqué au sol ! Mes exploits sans limite ont dû franchir les frontières de ce monde Les bêtes des campagnes viendraient-elles jusqu'ici ? Pour écouter les aventures du grand Susanoo Désolé, sac à puce Je recherche pas de disciples Zou, à la niche Retourne dans ta campagne jouer avec tes petits amis les singes Bah, comment qu'elle vaut comme toi aux interrompre ma méditation ? Je vais voir pour croire tout dans les muscles, rien dans la tête Arrête ton numéro, viens avec nous Comment cesseras-tu de m'importuner ? Espèce de... de morpion Je te l'ai dit mille fois, arrête de me traiter de morpion Allez, Amma, assez perdu de temps On l'emmène Hé, qu'est-ce que vous faites ? Arrête, que va-t-on penser du grand Susanoo ? Toi, ça me tue Pourquoi il y a un bruit de vache ? Bah écoute, le grand Susanoo, il peut monter ici On va penser que c'est rien, c'est normal Il monte sur le dos d'un loulou légendaire Écoute, rien de plus normal Ah, attendez une minute Êtes-vous le légendaire Susanoo ? Exact, le seul et unique Susanoo Le plus grand guerrier du Nippon J'ai une faveur à vous demander Cet énorme rocher bloque la route Je ne peux plus voyager, je suis sûr que vous ne pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas ? Hein ? Il n'en est pas capable Euh, je... bien sûr, sans aucun doute Vraiment, je suis sauvé Je vous en prie, ne perdons pas une minute Ah, attendez Rocher de cette tête ne sert pas à une marse à faire Je dois me concentrer pour libérer toute la puissance de ma lame Je vais me retirer dans ma salle d'entraînement pour méditer Attendez, donc, mon retour Je suis sceptique Je n'ai jamais vu ce gars s'entraîner sérieusement Jamais C'est sûr que je ne peux pas le couper avec mon machin là Hop là Ils sont tous pénibles ici dans ce monde de toute façon Bah, c'est pas là sa salle d'entraînement ? Bah, il est où sa salle d'entraînement alors ? Ah, il est derrière Je ne l'ai pas vu Je sais que j'ai promis à ce marchand que je l'aiderai Et un rocher de cette taille Bah, j'ai beau être le descendant d'Izanagi, c'est trop gros Bon sang, je n'ai plus de sacré Quelle des veines J'arrête tout C'est tout pour aujourd'hui, je m'entraînerai demain Arrêtez de procrastiner Arrêtez de reporter au lendemain Tu fais un deuxième soleil ? Oui, il y a un deuxième soleil Et maintenant, j'ai plus d'encre Je ne peux m'entraîner sans saké Je ne m'entraînerai demain, c'est décidé Remets à demain ce que tu n'es pas obligé de faire le jour même C'est mon proverbe favori Oh bonjour, j'ai un gros souci, vous savez, je lui donne une taillerie avant de l'utiliser Heureusement, Ayoka a cassé le moulin l'autre jour Il est impossible de faire du bon saké sans bruit Tu peux facilement te l'occuper avec ton passe-fou, non ? Oui, oui, oui Je croyais que tu savais l'utiliser aussi, ce pouvoir Pourquoi tu... Putain, c'est éclaté Voilà, là, c'est mieux peut-être C'est ça que tu veux dire ? Quoi ? Pourquoi ça marche pas, là ? C'est bien ça qui est cassé, non ? Ah, je devais me mettre là, c'est ça ? Bah voilà ! Maintenant il marche Je... Marchais pas Bon, maintenant il marche, écoute MAGIE ! Que s'est-il passé ? Mon moulin a réparé ! Par quel miracle ? Je pensais ne pas pouvoir faire le saké cette saison Mais je peux de nouveau laver mon riz ! Eh bien, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite ! Allez, hop, hop, hop ! Allez ! Donc dépêche-toi ! Oh, à ce propos, j'ai quelque chose pour toi C'est de la marchandise à vendu, mais C'est un des meilleurs sakés Je l'appelle le saké des dieux Mais peut-être que tu es encore trop petit pour voir Bon Vous allez manger oniguri Boule de riz enveloppée d'alcool rand Je lui prends de la bouffe comme ça au calme Attends une seconde, saké à puce Cet honneur ne serait-ce pas le fameux saké de Kushinada ? Je vous avais offert le saké des dieux ! Mon ami, mon chien préféré, qu'asunida t'aurait-elle donné ? La preuve de son amour pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie ! Ah, comme c'est bon, saké, je t'aime, ne me quitte plus ! Un homme sans saké est comme un gardier sans son épée ! La légende dit que Kinazagi lui-même utilisait la puissance du saké Pendant son combat contre Orochi Tout est clair maintenant Commençons l'entraînement Commençons... Aller ! Vas-y ! Aller ! Aller ! Tout d'abord je vais m'échauffer un peu C'est parti ! Je vais pas utiliser une vraie épée peut-être ? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça les pauvres entailles ! Quoi ? Je peux pas le couper ? Quoi ? Tu veux te battre ? D'accord comme ça ! Je n'avais pas compris ! Contempler tous ! Technique sous anneau ! Impulsion infinie ! C'est incroyable ! Non ma main... C'est pas mon problème... C'est un problème ! Oh... T'es trop fort ! De quoi ? au revoir technique sous à l'eau implosion infini et maintenant je peux d'accord et l'eau la base elle a disparu c'est tiré c'est incroyable vous avez coupé cet énorme rocher en deux les rumeurs étaient donc vrais vous êtes formidables ouah j'aurais jamais pensé que tu étais aussi balèze papy moi aussi je veux dire bien sûr après tout je suis sous anneau le plus grand guerrier non un être aussi exceptionnel que vous ne devrez avoir aucun mal à combattre les démons qui rôde autour du village en tout cas merci pour tout je vais pouvoir ouvrir mon magasin des démons bien sûr très bien moi sous anneau je punirai ces démons qui hantent nos terres bas posez vos fesses et admirer le grand sous anneau dans ses oeuvres ahahah je vais se faire tuer tu crois que ça va aller oh glorieuse amaterasu déesse de la lumière quel émerveillement d'être le témoin de tes actes héroïques c'est bon il fini le tuto mon coeur s'est rempli de joie lorsque tu as utilisé avec tant de grâce et d'ardeur ce pinceau divin pour frapper ce rocher ah oui on a bien le droit d'une récompense non tu n'as rien fait de spécial petite puce arrête de me traiter de puce c'est issoune issoune i-s-s-u-n je retourne dans ton kimono si tu me traités encore de puce relax mon chou de toute façon boule de poils est plus confortable bon si on parlait de ces récon de cette récompense je suis désolé malheureusement j'ai bien peur que ce soit devenu hors de mon pouvoir je n'ai même plus la force de faire éclore une fleur mon corps reste confiné dans les limites du village mais mes racines s'étendent à travers les terres pour protéger tout le nippon ces parties de moi s'appelle des arbres gardiens et me donne la force nécessaire grâce au bonheur et à la croyance des humains mais le mal qui règne affaiblit de plus en plus les arbres gardiens mon pouvoir ne cesse de s'étoler et bientôt je disparaîtrai à mon tour chaque jour qui passe les forces de mâle deviennent plus puissante le monde que nous connaissons sera consommé par la nuit ou là ça devient sérieux tout ça d'un coup grande et puissante à materasso j'implore ton aide pour ressusciter les arbres gardiens et lever la malédiction qui s'est abattu sur les terres du pays je marquerai la position des arbres gardiens sur votre carte je suis si fatigué je n'ai plus la force de parler d'accord elle a ses fesses de sortie que le pouvoir des fleurs et de la nature te protège c'est bon bah j'aime bien me bagarrer mais j'ai pas trop envie de fourrer mon nez dans ces histoires de toute façon je suis coincé avec bout de poils jusqu'à ce que je récupère toutes les techniques du pinceau céleste après tout à ma est un camille qu'est ce qu'il peut nous arriver je récupère ces techniques divines pour sauver le monde et moi je tue les vols pour les apprendre c'est parfait comme plan allez vous c'est parti allez partenaires on va suivre les marques sur la carte voilà lumière céleste les plaines de chine sous un âme âge je suis sûr que tu le sais déjà mais nous sommes ici dans la plaine de chine sous la plus belle du nippon enfin elle est censée l'être mais depuis cet incident j'ai un mauvais pressentiment soyons bien sur nos gardes les amis c'est la fin de cette vidéo abonnez vous et partager non parce que je prends du toit pour faire ça oh 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 Sous-titrage ST' 501